Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui se concentre sur un aspect crucial de l'optimisation du contenu de votre site web, les titres. En quelques minutes seulement, vous saisirez la définition des titres et leur rôle essentiel dans l'optimisation pour les moteurs de recherche. Commençons par les bases. Les titres sont des éléments hiérarchiques utilisés pour structurer le contenu d'une page web. Ils existent en plusieurs niveaux, du H1 au H6, le H1 étant le niveau le plus élevé et le H6, le niveau le plus bas. Les titres offrent une mise en page claire et organisée pour votre contenu, facilitant ainsi la compréhension de la structure de votre page à la fois pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Dans le domaine du référencement SEO, les titres jouent le rôle de panneaux indicateurs pour les moteurs de recherche. Lorsqu'un moteur de recherche explore une page web, il examine les titres pour déterminer les principaux sujets de la page. Cela lui permet d'indexer et de classer la page pour des requêtes de recherche pertinentes. Des titres bien structurés peuvent donc améliorer la visibilité de votre site et ses performances globales en matière de référencement SEO. Maintenant que vous avez compris l'importance des titres, découvrons comment structurer des titres efficaces. Notre première astuce est de rester simple et clair. Utilisez uniquement un titre H1 par page. Cela indique le sujet principal de votre contenu aussi bien aux lecteurs qu'aux moteurs de recherche, offrant un itinéraire clair pour ce qui suit. Les autres formats peuvent être utilisés plus fréquemment. Idéalement, vos titres ne devraient pas dépasser 60 caractères. Pour améliorer votre référencement, incluez des mots-clés pertinents dans vos titres, mais sans excès. Ils doivent avoir du sens à la fois pour les humains et les moteurs de recherche. Créer des titres informatifs et captivants améliorera non seulement votre référencement, mais enrichira également l'expérience utilisateur sur votre site. L'harmonie entre vos titres et votre contenu est cruciale. Un bon titre doit être concis, descriptif et en rapport avec le contenu qui le suit. Il devrait donner aux utilisateurs une idée claire de ce à quoi s'attendre dans cette section. Pour modifier vos entêtes, accédez au code HTML de votre site web ou connectez-vous à votre système de gestion de contenu tel que WordPress, Wix ou Joomla. La plupart de ces plateformes offrent des interfaces conviviales qui simplifient la mise en forme de vos entêtes. Connectez-vous simplement à votre compte, accédez à la page que vous souhaitez modifier, et voilà. Vous pouvez apporter des modifications à vos entêtes sans avoir besoin de compétences en programmation. Cependant, il existe une autre option révolutionnaire, Ranking Coach 360. Cette puissante application élève votre niveau d'optimisation. Elle propose des tutoriels vidéo adaptés à votre CMS spécifique, vous guidant étape par étape dans le processus d'optimisation de vos entêtes. C'est là que la magie opère, Ranking Coach 360 ne s'arrête pas en surface. Elle plonge dans le code source de votre site pour valider vos modifications. Cela signifie que lorsque vous apportez des éditions, vous recevez un feedback immédiat. Vous obtiendrez soit un message confirmant que la tâche a été réalisée avec succès, soit un message d'erreur avec des instructions précises sur ce qui doit être ajusté. Ce retour en temps réel garantit que vos entêtes sont optimisées à la perfection, ne laissant aucune place à l'incertitude. En conclusion, n'oubliez pas que les titres jouent un rôle essentiel dans le référencement Horn Page. En structurant votre contenu avec des titres bien organisés, vous aidez non seulement les moteurs de recherche à mieux comprendre votre contenu, mais vous améliorez également l'expérience utilisateur. Nous vous remercions d'avoir suivi notre présentation. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils en marketing numérique. N'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos commentaires ci-dessous. Au revoir. Au revoir.